bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler tk t5 t6 vip 19 toutes les news ultra chaudes du moment sont dans cette vidéo vous m'avez posé énormément de questions mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les likes les tutos tout est sur le discord foncez nous rejoindre les amis nous avons eu un retour officiel sur un grand nombre d'infos et je ne comprends pas pourquoi il ne le diffuse pas il le garde uniquement sur le discord officiel et uniquement en anglais pas de diffusion pas de traduction je ne comprends pas pourquoi ces infos sont conservés comme ça il s'agit bien évidemment pour ceux qui l'auraient raté du dev feedback ou du moins du retour de la conférence qui a eu lieu à francfort avec le jeu de questions réponses avec les joueurs et toutes les rumeurs les plus folles qui sont sortis douze questions vous allez voir certaines sont des dingueries et évidemment les amis je vais vous les traduire commençons rapidement lors de la rencontre communautaire de francfort le 31 août 2024 notre producteur c'est pas n'importe qui c'est le producteur a répondu à certaines des questions fréquemment posées voici un petit récap de la session de questions réponses extrêmement précis l'échange avec lilith allez-vous ajouter le vip 19 première question elle est déjà énormissime c'est une dinguerie c'est cash c'est direct france c'est extrêmement rare que lilith nous fasse des retours comme ça c'est quand même franchement c'est direct réponse après de nombreuses discussions nous avons décidé de mettre à jour prochainement le système de vip alors avant d'aller plus loin dans la réponse un évidemment on s'en doutait ils avaient parlé justement de ne pas donner de bonus supplémentaires sur ce qui était lié au général la santé on le voit où le fait de soigner plus rapidement mais d'aller sur d'autres types de bonus il là on l'avait eu cette info il ya quelques mois dans un autre des dans un des feedbacks tout simplement l'accent sera mis sur des options vous le voyez c'est exactement ce que je vous disais de personnalisation adaptée aux besoins des joueurs plutôt que sur de simples améliorations de bonus exclusifs vip cela inclura des effets artistiques pour les thèmes de ville les marches les téléportations et plus encore en mettant en valeur l'honneur des joueurs donc c'est plutôt intelligent ils vont arrêter de creuser l'écart entre les baleines et les autres et ça va être juste de la customisation un peu comme on achète des skins dans bien des jeux par exemple fortnite on retrouve sur plein de choses sur plein de jeux un roblox plein de jeux vous achetez juste des skins ça vous rend pas plus fort ça vous rend pas meilleur mais c'est juste pour montrer que vous avez beaucoup trop de mou là et donc que vous pouvez avoir c'est ce qui est très intéressant franchement question la réponse est la question donc on va bien avoir un vip 19 très prochainement envoyé mettre à jour prochainement ça veut dire que c'est dans les cartons s'il s'avance comme ça sur le délai question numéro 2 il y en a 12 qu'elles sont pour la c'est une question de ouf encore quels sont vos projets sur les t6 ou un type d'unités supplémentaires comme comme dans call of dragons réponse nous avons discuté de ce sujet à plusieurs reprises et mener des recherches approfondie pour le moment nous n'avons pas de plan pour introduire ces mises à jour donc pas de nouvelles unités pourtant dans les devs feedback il nous épargne de nouvelles unités à distance pas de t6 les joueurs attendent des expériences de jeu sur le champ de bataille par exemple l'air des armes à feu avec les mousquets et d'autres armes populaires pourrait avoir un impact significatif le défi réside dans l'intégration de ces éléments dans le système de combat existant de rise of kingdoms franchement c'est une réponse très honnête et très intelligente là pour le coup ils ont tout à fait raison donc pour le moment et je dis bien pour le moment parce que les lits ils peuvent changer d'avis du jour au lendemain pas de t6 pas d'unités supplémentaires question numéro 3 quels sont les plans pour les dégâts de frappe seront-ils appliqués à tous les types de troupes ou resteront-ils exclusifs à l'infanterie par évidemment du smile image nous élargir sont progressivement les styles de combat des commandants et les types de dégâts y compris avec l'introduction à des semaines d'image afin de rendre le gameplay plus stratégique on le voyait aussi les archers qu'ont leur nouveau type de dommages il manque que la cavalerie maintenant nous n'introduirons pas trop de nouveaux styles ou types de dégâts pour éviter une complexité excessive et surtout pour éviter de creuser un écart important et de se retrouver à devoir nerfer ou upgrader via le muséum comme ils l'ont fait les anciens commandants pour l'instant les questions et les réponses sont probablement parmi le meilleur jeu de questions réponses depuis des mois si ce n'est des années que nous offre lilith franchement très très bon jeu de questions réponses vraiment très riche en question sur franc fort l'écart entre question 4 l'écart entre les nouveaux joueurs et les vétérans se creuse comment prévoyez vous de rendre le jeu intéressant pour ces deux types de jours alors je vous ai fait une vidéo cette semaine qui vous montre déjà comment lilith fait pour en intéressant c'est simple il booste la progression la rapidité de progression des joueurs mais ce n'est pas suffisant cette question est au centre de nos discussions nous prévoyons d'aider les nouveaux joueurs vous avez vu les nouveaux joueurs un pas les free players qui galère à monter à rattraper leur retard par des événements uniques je vous en ai montré encore une fois cette semaine parmi les options envisagées permettre aux nouveaux joueurs de réinitialiser leur commandant au stade kvk 3 ça c'est bien permettre aux nouveaux joueurs d'initialiser ça c'est très bien ajuster le système du musée ça évidemment c'est une piste qu'ils utilisent déjà modifier le système de progression pour débloquer plus rapidement les unités t5 ça peut être intelligent aussi concevoir une solution accélérée pour la progression de l'équipement ces idées sont encore en phase de conception nous les finaliseront bientôt et nous accueillons vos retours pourrait faire aussi un comme on a dans world of warcraft si je dis pas de bêtises on peut directement commencer avec des commandants à un très haut niveau on pourrait directement commencer avec une ville où tout est niveau 21 par exemple ce serait ce serait pas mal voir voir 25 un directement comment fonctionne question 5 le matchmaking dans l'arc d'osiris un large d'osiris le tombeau d'osiris les résultats sont souvent déséquilibrés le matchmaking dans osiris prend en compte plusieurs facteurs tels que la puissance le temps de jeu le nombre d'inscription et de points de tu de kill des kill points nous avons remarqué que dans certains cas rares cas rares mytho de ouf c'est presque tout le temps si on a un problème avec je relisais on a un problème avec le matchmaking actuel qui peut produire des résultats discutables franchement ils prennent des pincettes alors que c'est éclaté le matchmaking du tombeau nous prévons d'ajouter des métriques supplémentaires pour améliorer la précision c'est pareil qu'en cas avec un faut tout changer les gars question numéro 6 avec la montée en popularité de l'esport mais les gars l'esport ça fait mille ans que c'est populaire et ça existe on dirait qu'ils découvrent avez vous envisagé de créer plus de tournois officiels ou de ligue en dehors de du tombeau d'osiris et de la ligue osiris nous sommes heureux que la ligue osiris et le grand prix vous plaise nous explorons de nouvelles directions comme le mode champion de l'olympe 5 5 un peu comme un moba et des batailles à plus petite échelle comme une version de la ligue osiris à 15 contre 15 sur le champ de bataille réduit ils accueillent toutes suggestions pour d'autres formats évidemment puisqu'ils veulent qu'on y joue sa face de la com du jeu et que ça rapporte du cash pour lilith question 7 je vous rappelle il y en a 12 pourquoi devons-nous supprimer toutes nos ressources lors de la migration question bateau cette exigence vise principalement à empêcher le commerce de ressources à grande échelle entre royaume c'est faux parce que le commerce il l'empêche pas du tout et il s'en fout qu'il laisse la vente de compte il laisse tout ça le vrai chose sur lequel il vous demande de tout supprimer ce que vous avez en stock c'est pour ne pas arriver sur un royaume avec votre stock et pouvoir être de suite opérationnel ça nécessite donc un tout un tas de manoeuvre de votre part de claquer votre stock le but de l'île est toujours de vous faire claquer votre stock et vous gardez rien parce que plus vous gardez moins vous dépensez parce que au niveau des ressources vous arrivez tous les gros joueurs c'est ce qu'ils font ils arrivent soit on leur donne des ressources soit ils en achètent et directement donc ça n'empêche pas du tout le commerce c'est une fausse excuse question numéro 8 peut être la réponse la plus éclatée pour le moment la question 7 sera-t-il possible d'ajouter un raccourci pour des marqueurs avec des textes prédéfinis comme appuyer sur x pour placer un marqueur indiquant regroupez vous ici ils ont déjà ajouté une fonctionnalité de marquage rapide dans certains modes de jeu comme l'olympe cependant pour les cas ils privilégent des marqueurs d'alliance et de coalition pour éviter la surcharge d'informations ils répondent pas à la question mais ça veut dire non question numéro 9 créeriez vous un outil en jeu pour consulter tous les objets et statistiques réponse ils envisagent d'ajouter une fonctionnalité permettant aux joueurs de suivre les objets comme les accélérations dans leur inventaire là pour le coup moi je vous dis qu'on se dirige petit à petit quand je lis ça c'est pas en lien direct mais quand je lis la question 9 je me dis qu'on plus tard dans rock ils vont ajouter à mon avis un hôtel des enchères on va pouvoir acheter soit avec des euros des objets à d'autres joueurs sur lequel il prendra sa commission soit directement avec des ressources in game mais je pense que l'hôtel des enchères arrivera ou va arriver prochainement on verra cette prédiction va se réaliser y aura-t-il une distinction entre les pertes de t4 et t5 dans le jeu actuellement il prévoit pas d'intégrer cette fonctionnalité directement dans le jeu toutefois des outils communautaires et tiers existent pour aider à effectuer ces calculs nous avons constaté que des statistiques trop détaillées pourraient augmenter la pression sur les joueurs et les membres du royaume vous avez vu normalement les outils tiers sont interdits c'est spécifié dans les règles dans les oeufs là de lilith et pourtant ils en font la pub et ils disent que ça existe ce qui montre que bon lilith est quand même très laxiste un temps sur la vente de comptes la vente de ressources que sur les systèmes tiers qui permettent de calculer un et dragon point par exemple un dragon qu'ils pointent les décapés vont marquerait franchement il ne souhaite pas l'ajouter eux mêmes c'est dommage ça serait quand même beaucoup plus performant sera-t-il question 11 et avant dernière sera-t-il possible de jouer avec une souris et un clavier sur tablette ou téléphone intéressant comme question les iphone ipad téléphone et tablette android prennent en charge les entrées directes de souris et clavier la question est de savoir si ça là si ça offrira une expérience et la même expérience de jeu que sur pc dans rock avec les raccourcis clavier et les boutons de la souris ça semble techniquement difficile à l'heure actuelle alors moi vous savez je joue sur pc je joue sur iphone et je joue sur ipad sur ipad j'ai le magic keyboard avec le trackball intégré le clavier etc et je peux jouer avec la souris donc mon trackpad et le clavier sans problème jeu plus en plus j'ai l'écran qui est tactile quand je joue sur pc portable sera version pc mon portable mon laptop il ya un écran tactile donc je peux jouer et sur clavier et cliquer sur l'écran donc c'est un peu mix il ya que sur iphone où j'ai une expérience standard il faut savoir que là la vraie question c'est est ce qu'on pourrait avoir les raccourcis les fonctionnalités pc parce que sur pc il ya plein de fonctionnalités aux claviers quand on est sur ipad avec une souris et un clavier et bien la réponse semble être non mais si vous avez le même équipement dure à dire équipement que moi vous pouvez déjà jouer avec un trackpad et un clavier sur ipad sans problème question 12 et dernière question à quelle fréquence jouez vous au jeu y at il des aspects du jeu vous souhaiteriez particulièrement améliorer ça c'est sûrement pour rusty leo cette question le style artistique du jeu alors en tant que développeur et joueur de rock 1 notre équipe est consciente des problèmes relevés par les joueurs tels que le style artistique du jeu qui peut sembler obsolète par rapport aux produits contemporains tout à fait le problème de latence lors des grandes batailles il y en a moins vous avez bridé de ouf les kvk les gars l'expérience mobile qui pourrait être moins fluide que sur pc oui non moi je trouve que c'est pareil la différence liée aux inscriptions les différences et aux inscriptions oui ils travaillent actuellement activement à l'amélioration de ses aspects pour offrir une meilleure expérience de jeu voilà l'intégralité des retours qui ont été fait à frankfort à noter donc que les t6 c'est pas pour maintenant ils n'en parlent pas du tout enfin ils en parlent mais c'est pas du tout dans leur roadmap le de développement les vip 19 c'est pour très bientôt et ce sera des améliorations visuelles et quand on dit très bientôt c'est très 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 bientôt et ils réfléchissent à diverses choses comme du plus d'e sport plus de système de matchmaking plus pertinent bref en tout cas des infos extrêmement intéressante lors de cet échange à frankfort n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis ce que vous en pensez on va finir avec une autre très grosse info très intéressante sur la répartition des points un screen à circuler je vous montre et l'échange avec le support vip 1 césar et le screen en question qui a été divulgué au support vip regardez dans ce screen on constate qu'il y a une rumeur qui circule ou un screen qui circule qui dit que 1% attaque égale 1 point 1% défense égale 1 point ennemi 1% santé égale 2 points je voulais toujours dit santé supérieur à défense défense supérieur à attaque on est clairement dans le schéma beaucoup ont toujours dit ça 1 de attaque c'est deux c'est deux fois plus fort la santé que l'attaque et la défense entre les deux ça vraiment c'est c'est l'info c'est constaté fait par les plus anciens joueurs je suis plutôt d'accord avec ça 1% d'image égale 4 points je suis plutôt aussi d'accord que je suis complètement d'accord avec ça en revanche les trois derniers c'est plus discutable 1% d'armes à l'attaque égale 1 6 1% contre dommages égale 0 8 1% skill d'image égale 2 4 mois en plus avec l'esprit de matière change tout je pense plutôt que 1% normal attaque on est plus sur du 1 4 1 5 1% contre attaque on est plutôt sur du 0 5 selon moi et 1% skill d'image on est plutôt sur du 3 c'est vraiment bien plus fort que du normal attaque c'est mon point de vue mais voyez dans de manière générale je suis plutôt parfaitement aligné avec ce screen regardez ce que répond le support vip c'est très intéressant ils disent qu'ils vont lui répondre vite ils disent que ces informations ne sont pas officielles mais c'est uniquement pour référence donc c'est intéressant il ne dément pas mais après il va se il va se rétracter puisqu'il lui demande des précisions et il lui dit que on ne peut pas dire que 1 de santé égale 1 et demi défense que 1 défense égale 1 et demi d'attaque etc sous la même échelle de valeur aux comparaisons chaque type de dommages est meilleur comparé à un autre c'est vraiment un peu une réponse ambiguë ils répondent pas vraiment ce qui veut dire que ces données sont au regard de la tournée de la réponse sont plutôt fiables et juste au moins vous pouvez prendre ce screen ou ces infos en référence vous me demandez encore très souvent sur le discord ou dans les commentaires des vidéos à ces questions là là vous avez une réponse plutôt acceptée et validée par l'intégralité de la communauté et qui n'est pas démentie par Lilith c'est plutôt intéressant voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo 11 vendredi j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock